Pierre Laurent, bonjour, bienvenue. Quand vous voyez les images de ce tragique déraillement en Espagne, est-ce que vous vous dites qu'en France, avec la SNCF, avec le TGV, avec notre culture d'ingénieur, ça ne peut pas arriver ? Écoutez, il faut toujours être vigilant sur la sécurité. Et je crois qu'il semble qu'il y a des dispositifs techniques, d'après ce que nous disent les spécialistes, qui existent en France sur l'ensemble des trains et qui rendent très improbable un accident de cette nature. Ceci étant dit, ça veut dire que les questions de sécurité doivent être des questions sur lesquelles on reste en permanence vigilant. L'importance de la qualification des personnels, tout ça qui sont des qualités de la SNCF, doivent être préservés. On a trop resserré les budgets à la SNCF de ce côté-là, formation, entretien des matériels ? Écoutez, on va avoir, on sait, je crois maintenant que c'est reconnu, qu'il y a eu un défaut d'investissement dans l'entretien du réseau, qui a provoqué, semble-t-il, entre autres, la catastrophe de Bretigny. Il va y avoir une réforme ferroviaire importante. Vous en avez parlé avec Hollande, mardi, en tête à tête. J'en ai parlé avec Hollande, j'en ai parlé avec le Premier ministre. C'est un sujet extrêmement important. Il est important socialement. Il est important parce que la SNCF, c'est une entreprise structurante du point de vue des investissements d'avenir. et il est important du point de vue de la structure du réseau. Donc, c'est une réforme sur laquelle nous serons extrêmement attentifs et mobilisés. Et vous avez été rassuré par ce que vous ont dit Hérault et Hollande ? Écoutez, pour le moment, on ne sait pas grand-chose encore de la réforme qui va être entreprise. Je crois que le travail va réellement démarrer à partir de l'automne. Donc, nous, nous serons mobilisés. Je pense que nous rencontrerons les syndicats avec nos groupes parlementaires. Nous allons beaucoup travailler sur cette réforme. La reprise est là, disait François Hollande le 14 juillet. Fin de récession, on pronostique les échos ce matin à la Une. Est-ce que vous partagez ce sentiment d'optimisme ? Écoutez, on vient d'avoir les chiffres du chômage. Ils sont malheureusement une nouvelle fois à la hausse. Il y a dans l'humanité de ce matin un cri d'alarme du jeune maire communiste de la Verrière. Une commune qui se trouve à côté de Trappes et qui témoigne de la difficulté sociale grandissante qui existe dans ces quartiers. Donc, pour le moment, ce qu'on voit sur le terrain et dans le pays, ce n'est pas la reprise, c'est les difficultés sociales qui grandissent. Et je crois qu'on a besoin, non pas de dire que les emplois d'avenir ou les contrats de génération vont suffire. Il faudrait à la rentrée un grand plan de relance sociale, industrielle, écologique, avec des projets d'avenir extrêmement importants si on veut sortir de la récession. Mais avec quel argent ? En s'endettant ? Mais de l'argent, il y en a énormément. Vous savez que dans les banques françaises, il y a huit fois le produit intérieur brut. Donc, il y a de l'argent à mobiliser. Il faut effectivement diriger les circuits de financement vers le développement de l'économie. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Mais le chômage des jeunes, lui, a baissé quand même deux mois de suite. Est-ce que vous dites au moins bravo à Michel Sapin pour les emplois et les contrats d'avenir ? C'est parce qu'il y a un peu d'emplois aidés. Et vous savez très bien qu'à cette période-là, il se met à y avoir un développement du travail saisonnier. Mais on sait que c'est quelque chose d'extrêmement précaire. Donc, ça ne fait pas une solution durable au problème du chômage des jeunes. Les dépenses sociales sont de 22% en moyenne, de 22% du PIB dans l'OCDE. Elles sont de 33% en France. Est-ce qu'on ne met pas trop d'argent dans le social et pas assez dans cette relance économique ? Non, mais le social, ce sont des dépenses extrêmement utiles. C'est de la formation, c'est de la protection sociale, c'est de la sécurité. On en parlait à propos du ferroviaire tout à l'heure. Donc, les dépenses sociales sont quelque chose d'extrêmement utile. Quand vous donnez du pouvoir d'achat à des retraités, eh bien, ce sont des gens qui font tourner la machine économique parce que ce sont des retraités actifs qui ont une vie sociale importante. Donc, on est parfaitement... Je crois qu'on a parfaitement raison, au contraire, de mettre de l'argent dans le social. Parfaitement raison. Le social, c'est aussi les retraites. La réforme est en route. Elle démarre doucement. On ne touchera pas au public. On ne reportera pas l'âge légal. Est-ce que vous êtes rassuré ? Non, je suis vigilant. Parce que le gouvernement dit qu'on va faire une réforme prudente. Mais en même temps, j'entends parler d'allongement de la durée de cotisation. Or, on sait qu'un allongement de la durée de cotisation signifierait évidemment une baisse des pensions pour ceux qui partent à la retraite. Donc, je reste extrêmement vigilant. On va attendre les mesures. Il va y avoir les premières mesures, je pense, publiées début août par le gouvernement, des arbitrages à la fin du mois d'août. De toute façon, moi, j'invite à se préparer à des mobilisations sociales importantes parce qu'il faudra obtenir des mesures qui, semble-t-il, ne sont pas envisagées et notamment la contribution des revenus financiers du capital au financement des retraites. Vous serez dans la rue en septembre, à coup sûr ou seulement s'il le faut ? Non, je serai dans la rue le 10 septembre aux côtés des organisations syndicales. Et puis, il y aura quelques jours après la fête de l'humanité où cette question des retraites sera sûrement très présente. Donc, nous serons mobilisés parce que non seulement il faut ne pas accepter des mesures inquiétantes comme l'allongement de la durée de cotisation, mais je le répète, il faut obtenir d'autres mesures de financement qui sont systématiquement écartées alors qu'on pourrait financer le développement des retraites autrement. Mohamed Brami, député d'opposition, dirigeant de l'opposition tunisienne, député de gauche, a été assassiné. Est-ce que selon vous, il a été victime des islamistes ? Je pense très probablement. Et on sait que déjà l'assassinat de Chokri Belaïde, c'était de ce côté-là qu'il fallait chercher les responsables. C'est extrêmement inquiétant parce que le gouvernement tunisien n'a rien fait au moment de l'assassinat de Chokri Belaïde pour débusquer les auteurs de ce crime et cela recommence. Et je rappelle qu'une des revendications des démocrates tunisiens, c'est la dissolution de ces milices de plus en plus armées et qui produisent de la violence un peu partout, qui sont abusivement baptisées ligues de défense de la révolution, mais en fait qui sont de véritables milices et qui sont en train de développer une violence qui n'existait pas en Tunisie du côté de ceux qui ont voulu la révolution tunisienne. Est-ce que vous avez parlé avec François Hollande des municipales ? Est-ce que vous allez échanger un peu plus de soutien au gouvernement contre les bonnes places aux municipales ? Non mais écoutez, aux municipales, nous, nous sommes en position dans beaucoup d'endroits de conduire des listes. Dans d'autres, non mais déjà de conduire des listes là où nous avons des maires, il y a beaucoup de villes en France, et puis aussi de participer à la construction de rassemblements de gauche, parce que ce que nous voulons c'est des municipalités de gauche, nous n'allons pas laisser la gestion des communes, surtout dans cette période, à la droite et à l'extrême droite. Et Jean-Luc Mélenchon est d'accord avec vous ? Nous n'avons pas tout à fait la même appréciation des choses sur la conduite de listes au premier tour, mais sur le rassemblement de la gauche au deuxième, je pense que nous pouvons tomber d'accord. Merci Pierre Laurent d'avoir été notre dernier invité de la saison. Lundi, c'est Jean-Jérôme Bersolus qui recevra Pascal Canfin. Merci à tous ceux qui ont programmé les invités pendant toute cette saison. Elisabeth, Claudie, Julie, Ophélie, Fanny, Maxime, Pierre, j'en oublie sans doute. Merci à tous, merci à vous et bonnes vacances. Vous aussi, merci. Merci.